allo oui marise oui je suis en interview là oui pour la mjc tu sais pour qui j'ai fait les vidéos là oui oui je prends un gigot oui 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 je te laisse bon bon je te laisse je te laisse j'ai cassé mon téléphone portable figurez vous je suis obligé de prendre le fixe de la maison pour qu'elle me joigne il faut savoir que marise me joint toutes les minutes alors je vous dis que j'ai remetté bon à vous je suis à vous entièrement bonjour vous êtes bien écoutez ouais je sais pas trop comment je dois vous appeler vous m'appelez Jean-Yves il n'y a pas de problème je reste au bouvoiement parce que vous êtes quand même quelqu'un des mérites moi je continuerai à vous vous voyez alors si on fait comme ça ça va très bien je suis très très contente de vous rencontrer monsieur Jean-Yves voilà c'est un grand honneur qui avait défrayé la chronique je suis je suis qu'un petit professeur qui est continué à faire ce qui me tenait à coeur c'est à dire renseigner et animer un peu les foyers qui étaient chez eux confinés ça me paraît être une très belle mission en tout cas que vous avez su relever haut la main bravo à vous est ce que vous pouvez nous parler un petit peu pour nos téléspectateurs de ce que vous avez fait depuis le déconfinement est ce que vous avez repris le chemin des cours vous savez je j'ai repris et doucement et j'ai suivi comme tout cela l'actualité on a repris donc les classes donc oui j'ai repris j'ai vu des petits groupes là petit peu vous savez il n'a pas beaucoup qui viennent en cours donc c'est relativement tranquille en tout cas pour ce qui concerne ma classe on fait des petits jeux c'est assez ludique on continue un petit peu certaines notions notions qui me semblent essentielles à continuer continuer un petit peu d'apprendre il faut il faut avoir la soif d'apprendre tous les jours donc j'essaie de garder ça tout en essayant d'être cool et ludique ok et sur toutes les matières sur toutes les matières vous avez vu que je touchais un petit peu à tous et c'est une de mes qualités avec mon âge j'ai eu l'expérience qui me permet d'enseigner plusieurs choses donc oui on a fait de la musique on a fait de l'art plastique on a fait de maths on a fait du français on a des langues avec mes cousins vous savez j'ai appelé les cousins et c'est génial les jeunes ils sont encore là à participer j'apprécie avec le coeur le principal depuis le du coup le confinement vos vidéos tout ça vous avez acquis une grande notoriété est-ce que vous la voyez au quotidien comment vous gérez ça alors vous savez j'habite dans la petite commune de bruges et comme tout le monde je dois aller faire des courses des choses comme ça il se trouve que oui après le sur la phase de déconfinement lorsque je me suis retrouvé de temps en temps au leclerc il se trouve que j'ai des gens m'ont interpellé en me demandant le professeur déjanté fait ses cours sur leclerc et oui il se trouve qu'avant je les faisais incognito et là certaines personnes m'interpellent bon ça me fait plaisir vous savez je suis quelqu'un de simple et de discret donc c'est un peu particulier pour moi voilà mais j'essaie de rester le même toujours les pieds sur terre bon souvent je suis en bottes alors avec le poids des bottes j'ai les pieds sur terre vous vous doutez bien mais voilà je fais avec j'ai plaisir à partager ce qu'ils nous souhaitent avec toujours ce petit mètre de distance qui vous est obligatoire bien sûr d'où le fait que nous sommes un mètre de distance vous et moi vous avez une routine du matin beaucoup de fans ont posé la question vous avez juste la campagne oui j'ai une routine un petit peu particulière en effet je j'ai pour habitude lors de mon réveil avant d'aller au jardin parce que je suis très très potager très 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 vieux légumes très légumes j'ai pour habitude pour me donner la force de gratter une gousse d'ail sur mes cracottes avant d'aller tremper dans le café de dévorer alors ce qui s'aime pas sur cette période c'est que je suis pas en contact avec les élèves alors j'ai beaucoup moins de reproches mais en temps normal c'est vrai que de temps en temps ça peut marquer un peu j'en ai certains même qui pleurent quand je parle de trop près d'accord envie d'être puni quoi exactement ah c'est bon ça c'est une bonne secrète pas trop pour la punition et j'espère que pour la produite on n'est pas là pour ça mais pas trop pour la punition vous n'avez pas besoin pas besoin aujourd'hui passer notre temps à dire que c'était mieux avant et tout ça mais ils sont top c'est jeune pour les accompagner pour leur proposer savoir leur proposer des projets qui les intéressent et ils sont en demande de ça vous savez à partir du moment où on écoute leur demande et on répond à leurs demandes généralement ça se passe bien ok il ya des élèves qui vous trouvent mieux depuis le déconfinement qui vous préfère qui ou au contraire qui trouve que c'était des vidéos un peu too much ou je sais pas too much too much c'est mon marque de fabrique je suis un peu too much vous savez mais j'ai pas honte à ça j'ai pas honte à ça j'ai un style vestimentaire qui est parfois indifférent j'ai une façon de parler qui est parfois indifférente rapide avec un petit accent moi mais mais ensuite non ça n'a pas changé je suis resté le même comme quand vous me posez la question pour la notoriété je suis le même j'étais comme ça avant je le resterai c'est ce que j'ai envie que les jeunes retiennent de moi il faut rester le même quoi qu'il arrive être poli et respectueux et et gentil avec le sourire pour moi c'est les bases de la vie super j'ai une femme en particulier qui m'a posé une question elle m'a demandé si vous étiez célibataire ah oh voilà voilà si marie je m'entendais ça c'est pas contenté alors non je j'ai quelqu'un qui m'accompagne depuis maintenant 45 ans on est on est marié là maintenant ça fait 25 ans qu'on est marié donc qu'on s'est marié tard après s'être rencontré en plus on a de formidables enfants qui sont partis maintenant et donc non je m'accompagne avec moi depuis longtemps je suis désolé mais bon j'espère qu'elles le vivront bien les fameuses fans toutefois est ce que vous avez une devise dans la vie une philosophie particulière quelque chose je crois qu'il faut vous savez j'adore les légumes encore une fois je reviens dessus et il faut croquer le moment présent comme le légume en fait il faut il ya un temps où le légume il est il est bon à manger mais considérez que c'est le jour j quoi profiter du jour j croquer le profiter des gens qui vous entoure que vous aimez même les gens que vous n'aimez pas faites un pas on est on est bon on peut pas s'entendre avec tout le monde on peut pas aimer être copain avec tout le monde mais on peut être correct et j'ai pas de phrase qui m'attache particulièrement à ce sentiment mais voilà être au jour le jour vivre l'instant présent profiter à fond et et voilà et transmettre essayer de la bienveillance moi c'est la bienveillance m'importe on a vu que vous aviez un petit talent pour un jeu télévisé vous savez duquel je parle j'imagine oui c'est le premier champion oui oui vous y avez déjà participé vous comptez y participer j'ai jamais participé alors j'étais j'étais chamboulé quand julien le perse j'étais fan de julien le perse a été mis à pied et bon aujourd'hui j'ai fait le deuil que si on peut dire bon et oui pourquoi pas y participer je n'ai jamais participé je n'ai jamais non plus candidaté pour cette émission je prétends pas non plus avoir cette culture qui me permettrait d'aller au bout ok est ce que vous dites que vous êtes fan de julien le perse on peut avoir une petite imitation bon très bien qu'est ce que je peux faire je suis plein de le faire je suis en plein milieu de paris je suis je suis je suis je suis je suis je suis la tour faine oui la tour faine magnifique elle est une talent d'imitateur caché oui je touche un bon je l'ai écouté il faut dire que il me comme maryse il me suit depuis longtemps aussi julien avant ou après maryse après maryse c'est maryse qui me l'a fait découvrir je crois c'est maryse qui m'a fait découvrir on habitait dans l'avéron à l'époque et c'est maryse qui m'avait fait découvrir d'accord bon une semaine avant les vacances oui qu'est ce que vous comptez faire au juste pendant les vacances j'ai plusieurs projets j'ai vu que vous aussi vous en avez moi je compte partir un petit peu dans un premier temps sur la sur les côtes atlantique un peu je suis je sais pas où je sais pas exactement on va partir j'ai la chance d'avoir un camping-car alors que je souhaite monter un petit peu bon je vais au sud de la rochelle je verrai et sur le mois d'août vous savez j'ai un point d'attache un petit peu au pays basque donc je pense qu'on va descendre je pense qu'on va descendre au pays basque que faire la randonnée tout ça et donc voilà on ira ok ça me semble être un super programme ça vous fait du bien de dire je pense vous savez je pense qu'on sort d'une d'une période un peu un peu particulière les vacances vont être adaptées aussi je pense que ça va faire du bien à tout le monde aussi de de pouvoir partir on a été confiné longtemps et c'est quelque chose dont nous les français on n'a pas cette culture de rester trop à la maison on aime bouger on aime appartenir à des associations on a des groupes à les sports et du coup ça va nous faire du bien de sortir de voyager pour ceux qui peuvent se le permettre est-ce que vous auriez un dernier mot pour nos téléspectateurs qui du coup certainement ne vont pas vous voir pendant tout l'été je je souhaite de passer le bon vacances et surtout de revenir en forme et pour la rentrée prochaine je pense que on aura un peu de travail à rattraper et bien sûr vous n'êtes pas sans savoir que l'apprentissage on n'a pas pu finir tous les programmes bon mais il faut profiter des vacances et revenir frais pour attaquer fort la rentrée de ville bien ok super moi je serais prêt croyez moi j'en suis sûr merci beaucoup jean-yves c'est moi merci est-ce qu'on peut avoir un lancer de chapeau pour finir oh un petit lancer de chapeau elle ou la caméra elle est là la caméra bon à vous attention c'était jailles déjanté c'est parti